Les langues se délient au sujet des addictions de Pierre Palmade Dans un extrait du documentaire Palmade, 30 ans de démon que va diffuser BFM Télévision, les proches de l'humoriste ont évoqué sa peur de la solitude et les moyens qu'il était prêt à employer pour y remédier. Le 10 février dernier, Pierre Palmade provoquait un terrible accident de voiture en percutant un autre véhicule en région parisienne. Sous l'emprise de cocaïne et de drogue de synthèse, le comédien a fait plusieurs victimes. Parmi elles, une femme, enceinte au moment des faits, a perdu son bébé, et un enfant de 6 ans a eu la mâchoire fracturée. Le drame a fait la une des médias et a remué les Français. Peu de proches lui ont envoyé un soutien de manière publique. Il faut dire que les addictions de Pierre Palmade ne datent pas d'yé, comme le souligne le long format que lui consacre BFM Télévision, intitulé Palmade, 30 ans de démon, qui sera diffusé ce lundi 24 avril. Un type qui ne veut pas être seul comme illustré dans le documentaire, Pierre Palmade a toujours eu un goût prononcé pour la fête et n'a jamais hésité à veiller jusqu'au bout de la nuit. Son métier lui a permis d'assurer ce train de vie qui l'anime tant. Il faut savoir que Pierre a rapidement gagné beaucoup beaucoup d'argent donc il s'est mis à alimenter beaucoup de réseaux, beaucoup de gens aussi, a expliqué son ami, l'imitateur Patrick Adler. Derrière cette image de grand fêtard se cache aussi un homme qui a besoin de s'entourer, comme l'a précisé son premier producteur, Claude Fournier, Pierre il donne tout, si est-il un affect énorme. Si est-il la générosité du type qui ne veut pas être seul. Pierre, il gagne des sous, il casque. Le succès, si est-il beaucoup d'argent. 500 balles pour la nuit s'il y a des choses qui ne s'achètent pas, Pierre Palmade a parfois tenté de négocier à l'aide de quelques billets afin de pouvoir finir la soirée avec des inconnus. Cela s'est d'ailleurs produit plusieurs fois sous les yeux de ses proches. Dans l'extrait relayé sur le compte Twitter de BFM Télévisions, Patrick Adler s'est remémoré l'une de ses fêtes et a raconté, mais du coup, il distribue. Du coup, on achète. On a l'impression que tout peut s'acheter. Je l'ai vu un soir où il était complètement sous coke, dire je te donne 500 balles, j'ai n'ai rien à f'utre, j'ai envie de toi. Je lui ai dit mais t'es fou Pierre, t'es un mec connu. Bulle, Pierre Palmade, si est-il la générosité du type qui ne veut pas être seul, doit pointer à droite. Le comédien raconté par ses amis, Télévisions, extrait de Palmade, 30 ans de démon, un long format inédit à retrouver en intégralité lundi à 20h50 sur arrobas bfmtv pic. Twitter.com slash jwd50mw6tp, bfmtv arrobas bfmtv, april 22, 2023 A lire aussi j'ai demandé à ne pas diffuser les images, Bernard Montiel se remémore une interview de Pierre Palmade où l'humoriste n'était pas en forme article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501